Musique Bien le bonjour, dames et messieurs, c'est vraiment un véritable plaisir de vous retrouver. Là, nous revenons des vacances et bien sûr, vous êtes bel et bien dans votre émission préférée, le Farfar. L'émission qui décortique l'actualité People d'ici et d'ailleurs, toujours avec votre âme serviteur que je suis, Serge Defalé, la légende. Alors, moi, je suis en vacances, c'est une cité balnéaire, un peu, on va dire, dans la province ivoirienne. Mais par contre, mon binôme, l'homme aux questions tonneutriandre, il allait du côté du Nigeria et son style le confirme à l'instant, le big anaconda. J'ai dit qu'il venait de l'idée, là c'est Hitler maintenant qu'il s'en dit là. Alors, dames et messieurs, c'est tout un plaisir, tout un honneur de vous retrouver encore. Après les vacances, on revient avec un punch et avec des invités qui ont reçu du punch. Et la première édition du retour des vacances, on n'a pas fait dans la dentelle, là. On a choisi celle-là même. Qui, quand elle se lève sur la toile, la toile vibre, la toile tremble. C'est une femme de feu. C'est une femme qui n'a pas sa langue dans la poche. Et quand elle décide de parler, elle va droit au but et c'est sans faux fuyant. Par moments controversés, d'autres sont d'accord, d'autres ne sont pas d'accord. Le plus important, elle dit ce qu'elle a à dire. Et ce côté est un côté que tout le monde n'a pas. Dames et messieurs, nous recevons aujourd'hui du retour des vacances, dans ce phare phare qui va se casser en deux tout à l'heure, la grande, la géante, Lolo Beauté. Lolo Beauté. Fais-moi, Beauté. Lolo Beauté. Lolo Beauté. L'invité Lolo Beauté dit qu'elle est prête. Est-ce que tu es prête ? Lolo Beauté. Oui, c'est bon. Contente de voir. Au plaisir d'être sur ce plateau le plus dangereux, je l'ai dit, des émissions, je suis là. Tu sens bon, c'est ange ou démon de Juventus ? Non, je n'aime pas ange et démon parce que ça, c'est pour des personnes à la sexualité douteuse. Moi, j'aime plutôt des parfums, beaucoup, je ne ferai pas de pub, mais autre que ange et démon, s'il te plaît. Parce que je ne veux pas avoir double face, double sim. Mais double sim, c'est quoi la sexualité douteuse ? Une sexualité douteuse, pour moi, c'est une personne qui n'est ni homme, ni femme, ou une femme qui n'est ni homme, ni femme, qui n'accepte pas son bord de Mougouli. Bon, je ne suis pas dans ce milieu, donc je ne peux que parler de moi. Ludo, tu as déjà mis les pieds dans les plats, on va aller à l'essentiel. Votre ami Yaka Yaka de Paris, vous qui êtes ensemble à Paris, on dit qu'il est gay, c'est vrai. Bon, dès là où je suis, de ma situation de moment, on a deux avions. On dit qu'il est féminin en plus. Bon, ça, pour quelqu'un qu'on n'a jamais vu en compagnie, bon, moi, je n'ai jamais vu une ex avec lui, je n'ai jamais vu une présente avec lui. Ça fait trois ans que je le connais sur la toile, je n'ai jamais vu quelqu'un se définir comme sa petite amie. Voilà, donc là où je suis assise là, bon, c'est lui seul qui peut nous répondre. Bon, il y a un peu de fait, parce qu'on dit qu'il n'y a pas de fumée, il s'en fait. Mais pour lui, là, on dirait qu'il y a un peu de fait. Parce que vous qui êtes en France, le retour vient de vous, la balaké à Yaka Yaka, il est... Bon, on n'est pas là-bas. Bon, à ce que je sache, toutes les personnes avec qui il a eu des clashs, ont affirmé qu'il est de l'autre bord. D'accord. Donc, je ne suis pas quand même l'une des personnes qui doute. Il y en a plusieurs. Donc, il y a un ou deux ou trois personnes qui sont réunies sur le même sujet. Alors là, on a envie de savoir. Bon, on est toujours sur la toile, on attend à ce qu'on nous présente quelqu'un. Donc, on attend. Bon, là, le truc, c'est qu'aussi, récemment, il a fait une vidéo, une sortie, où il dit que tu as tenté de le mourir, il a refusé. Bon, vous savez, j'ai une manière de m'exprimer, vous savez, vous les hommes, quand on touche à votre sexualité, vous avez tendance à dire des choses que vous ne maîtrisez pas. Ah non, il y a un touchement. J'ai été envoyé, je ne le nie pas, à une mission, où moi-même, j'ai pris place, parce que... Toi, tu travailles au service secret. Comment tu as l'air ? Oui, oui, un peu, un peu, un peu, dans ce côté-là, un peu, un peu, un peu. Donc, toi, les gens... Vous savez que j'aime mon goût. Oui. Les bons plantains, la preuve, j'en ai cinq enfants. Ok. C'est là, on déduit que, franchement, Lolo Beauté n'a pas les gens croisés là où il faut. Donc, toi, les gens m'ouvrent là où il faut. Donc, toi, on t'envoie. Non, on ne m'a pas envoyé dans le sens que j'étais... Mais si on t'envoie. On a eu un clash. D'accord. On a eu un clash qui était vraiment horrible. Et après ce clash-là, on était dans de bons thèmes. Et puis, un jour, on a décidé... Il n'y avait pas dit qu'on m'envoyait, parce que c'est moi la dirigeante du groupe. Donc, on a décidé d'un commun accord, de passer à l'acte pour... Voix claires. Non, 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 pas pour vérifier si ça s'élève ou pas. Oui, mais c'est pour voir claires, c'est consolider. Oui, mais c'est pour voir claires. Oui, c'est pour voir claires dans l'huile. Donc, ce qui s'est passé arriva sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, en tout cas, il n'y a pas eu que ce seul attouchement. Voilà, parce qu'il y a eu aussi où on sortait en boîte, où il y a eu des vidéos, des snaps. Oui, des snaps. Tu sais, je dis, toi, par exemple, si une go comme Lolo Bautista, sois-tu tes pieds. En tant qu'un homme, c'est une réaction, on va dire lambda. Bien sûr. Tu vois un peu la banane bien nue. Non, tout ce que tu as fait, mais si ça ne bat pas, je ne sais pas. Ne te coupe pas la parole. Tout ce que tu as fait, comme attouchement à Yaka Yaka de Paris, le blogueur, ça ne l'a pas excité. Ce ne s'est pas lévé. Peut-être que ça a excité, mais d'un autre sens. D'accord, dévoilé. Parce que, on ne sait pas, peut-être que ça a excité, d'un autre sens. Je n'étais pas positionnée dans le sens qu'il fallait. Je ne confirme rien parce que je n'en sais rien. Mais lui, il dit que ce n'est pas fait. Non, il y a des excitations. Donc, sois forte ou pas. Tu sais, quand tu as dit quelque chose qui blesse un homme, la personne dit ce qu'elle a envie de dire. Vous êtes défendu. Lolo, beauté, oui. Il y a une odeur, autre. Mais franchement, ça part d'une éducation vraiment, peut-être, purile. En tout cas, là, tu es là, tu as une très bonne senteur, ça, oui. Ah non, 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 si, non, je peux déjà, tu vas sentir, hein. Non, ça... Parce que moi, j'aime ça. Quand on va couper la caméra. Tu vas tester. Ah oui, oui, ne t'inquiète pas. Anaconda, donc, tu es là, là où tu es. Ah, moi, franchement, Anaconda, on m'a toujours dit que les hommes un peu minces ont un gros plantain. Donc, moi, j'aime ce qui est bien crochet. Ça, c'est une qualité pour moi, je le connais. Donc, je n'affirme rien de la sexualité de Yaka Yaka. J'ai dit ce que j'ai vécu, je n'ai pas dit moins ou plus. Donc, tu parles de l'expérience. Donc, je parle de mon expérience à moi. Peut-être qu'il y a eu une ex, ou là-bas, ça s'est levé, ou une femme présente, mais je n'en sais rien. Lolo, beauté, c'est quoi tes activités à temps réel dans la vie, à part sortir crier sur les réseaux sociaux? Oui, je crie beaucoup parce que j'ai le tonus dans la coche. Oui, c'est ce que tu fais réellement dans la vie. Je suis une chef d'entreprise. Le nom de l'entreprise? C'est Lolo Beauté Center. Et pas que n'importe quelle entreprise qui se trouve dans n'importe quel bramme à côté. Je suis chef d'entreprise en France. D'accord. Et mon entreprise s'appelle Lolo Beauté Center. C'est déclaré officiellement? C'est déclaré officiellement avec un caprice. Non, moi, je ne travaille pas au noir comme les personnes, on va dire, en bas de Manioc ou de la France. Je suis quand même Lolo Beauté. Je suis quand même une influenceuse. Quand tu es influenceuse, que tu te déclaras chef d'entreprise, il faut que ça y part avec, avec le cabice qui y va. En Europe, une fois que tu as ce qu'on appelle le cabice, c'est que tu as déclaré, tu payes la TVA, tu payes tes impôts. Donc, je peux vous affirmer avec certitude que je suis mon manne à chef d'entreprise. Toujours deux avions, ça ne chauffe pas. Alors, si tu es chef d'entreprise, à un moment donné, il y a des femmes qui t'ont suivi jusqu'à la deuxième part, elles ont vu que tu étais assise, elles t'ont filmé. Et il paraît que dans cet endroit-là, on en connaît tous Paris, c'est un lieu de prostitution. Bois de Boulogne. Oui, c'est le Bois de Boulogne. Bois de Boulogne, c'est un lieu où se trouvent certaines prostituées, mais aussi un lieu de divertissement. Tu vis à Paris, donc tu sais que c'est un cadre un peu féerique. Et l'image qui s'est passée sur la toile, ce sont mes soeurs, au fait. On ne m'a pas surpris dans le Bois de Boulogne. On s'est donné un rendez-vous au bord du lac, s'il vous plaît. Le Bois de Boulogne. Voilà, le Bois de Boulogne, lui, que j'aime bien. Ah oui, oui, j'aime bien, parce qu'il y a toujours des beaux cadres. J'y vais avec mes enfants, il y a une vidéo où j'étais avec mes enfants. D'accord. On ne viendra pas me dire que mes jumelles aussi sont dans un corps de... Non, en fait, c'est la mauvaise langue. C'est la mauvaise langue. Non, non, les langues des pauvres l'eau, ça ne construit pas. Voilà, donc c'était juste une petite blague de mes soeurs. D'accord. Voilà, à Bois de Boulogne. Et puis, voilà, tout s'est très bien passé. Sinon, j'aime Bois de Boulogne. Mais tu n'aimes pas le côté sexuel, là, non. Non, parce que je suis une chef d'entreprise, mais je ne condamne pas aussi ce genre de femmes qui pratiquent... Ton entreprise en Côte d'Ivoire, c'est où ? La France qui a donné l'adresse, en Côte d'Ivoire, c'est où ? En Gré 7e Tranche, j'ai mon institut de beauté à En Gré 7e Tranche. Pas loin du Café de Boulogne. Trois agences, oui, je suis une banquière. Un à la 7e Tranche, un au plateau de Cuit et un autre à Arbonne. Ah, donc, la société qui est en France, là, ce n'est pas la même société qu'elle est ici ? Non, 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 ce n'est pas la même société. C'est ce qu'on a pu entendre, la même société qu'elle a qui est ici ? Ah, non, 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 mais ça porte quand même le même nom. Ici aussi, c'est Lolo Beauté Center. D'accord. Oui, tous déclarés, s'il te plaît, je ne fais pas dans le noir. Oui, je n'aime pas trop ça parce que quand tu es public, fais attention. Ah, ce que tu fais déjà en 2017, tu aimais déjà gérer deux à trois gars. Ou en 2022, tu as combien de gars que tu gères ? En 2017, tu en faisais pas, tu aussi ? Parce qu'Anaconda, je ne sais pas où tu tires tes informations. J'ai appris à te connaître. Parce que ton visage même me fait rappeler un ex. Est-ce qu'on n'a pas géré quelque chose ensemble là ? Dans le noir, d'ailleurs. Anaconda, vas-y, compille-toi. Ah, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas mauvais. Ben, en 2017, c'est en 2017, oui, 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 j'avais deux gars. Il y avait un qui était à Paris, qui était lui aussi dans le mensonge. Et 2022 là, là ? Non, 2022. Tu as combien maintenant ? Tu as combien maintenant ? Je suis mariée. Allons sur 2017 là. 2017, oui, oui. Parce que tu avais deux gars. Donc les deux, tu es au courant, que tu sois les deux et puis il n'y a pas problème. Non, non, quand tu mougou, il faut te cacher, mon frère. Ah, ben voilà, tu ne vas pas me dire que tu fais la polyandrie. Non, 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 mais quand même, sinon que j'ai bien envie. Tu fais la polyandrie. Voilà, mais je suis frère, pour me satisfaire, il faut être vraiment égulé. Donc, tu es pour la polyandrie ? Pourquoi pas ? Une femme qui a plusieurs hommes. Il y a des femmes qui ne peuvent pas se contenter d'un seul homme, si c'est légalisé, pourquoi pas ? Donc toi, tu serais à l'aise de ça ? Tu veux poser ta candidature ? Non, c'est pas. Parce que tu es mon genre, moi, grand détail, voilà, bien propre. Je suis bien mariée. Ben, dommage, toi, moi aussi, je suis mariée aussi, mais on peut se gérer. Ah, parlons de ton mari, Loulou, parce qu'on dit souvent que tu enlèves ta bague, que souvent tu mets ta bague, parce que c'est devenu aussi une polémique. Ah bon ? Fais toi, ton histoire, c'est compliqué, il y a des fois, on voit qu'il n'y a pas de bague dans ton doigt. Oui, il y a souvent... Mais c'est tout à fait normal, c'est une marmailleuse, il y a le moment où elle l'enlève, il y a le moment où elle met. Donc, elle doit faire... Non, non, laissez-moi m'exprimer, on n'est pas dans une marmaille. Là, vous parlez maintenant de mon couple. Et c'est un monsieur qui n'est vraiment pas de ma génération, c'est un monsieur mu. Voilà, donc il faut que je parle avec beaucoup de sérieux. D'accord. Le mariage a été un peu rapide. Ok. Donc, la mesure, comme vous voyez, ça me flotte un peu. Voilà, ce n'est pas... Bien serré, jusqu'à présent, je néglige au fait. D'accord. Voilà, parce qu'on ne vit pas dans le même pays au fait. Donc, souvent, quand je vais à la plage, plutôt, ou bien quand je dois faire un truc un peu brutal, je l'enlève un peu. Mais pour moi, le mariage, on va dire... Tu peux porter ton alliance et puis tromper la personne, comme tu peux l'enlever. Moi, pour moi, c'est un état d'âme, c'est une conduite. Et tu respectes ton homme, il te respecte. Je ne fais pas tout et n'importe quoi. Vous n'avez jamais entendu, sur la toile, c'est moi-même qui l'ai dit en 2017, que Lolo Beauté, à présent, j'ai ici, j'ai pas là. Sinon, ça allait fuiter sur les réseaux sociaux. Excuse-moi. La preuve, M. Yaka Yaka a tenté, voilà, une... On va dire, délire. Parce que lorsqu'on est en clash, il a cherché un homme pour coucher avec moi et pour mettre ma nudité sur la toile. Wow. Oui, 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 oui. Vous avez vu à ce niveau-là ? Oui, bon, ce niveau était tellement haut. Donc, moi, en fait, c'est ce petit côté-là qui m'a dérangée. Pourquoi lui-même, il n'est pas venu et qu'il envoie quelqu'un de beau et frais ? Donc, c'est ce petit doute-là qui m'a poussé, on va dire, au fait, à le voir qui il est. Parce que si toi, tu es un homme, tu veux... Il faut venir toi-même. Tu ne cherches pas ton ami beau pour venir draguer Lolo Beauté pour mettre sa nudité dehors. Non, pour voir ce que c'est possible. Toi-même, tu viens. Bon, maintenant, quand tu as échoué pour ton ami et que maintenant, tu te retrouves maintenant dans une chambre avec Lolo Beauté, tu te prépares maintenant à mettre une caméra. Tu penses que si on invite Yaka Yaka à venir ici ? Oui. Si on invite Yaka Yaka, il va venir s'asseoir ici. Ce que tu dis là, il va dire autre chose. Il ne pourrait dire que oui, son sexe est ceci. Parce que c'est quelqu'un qui est toujours dans les caleçons des femmes, mais qui n'arrive pas à l'enlever. D'accord, non, on va prendre un ami, tu connais. Dis-moi, tu as dit même père, même mère avec le révérend Camille Mako. Oui, je suis du même père, même mère. Du même père et de la même mère. Oui, ils sont encore en vie. Ils sont encore là par la grâce de Dieu. Vos deux parents-là, ils savent ce que vous faites sur les réseaux sociaux ? Ils savent, mais ils ont été déjà exposés. Non, moi, ce n'est pas un Yedemann. Non, ils ont déjà été exposés. Mais ils ont mis 2 000 verres sur le front même de mon papa. Mais comment ils vivent tout ça ? Qu'ils ne sont pas sur les réseaux sociaux. Ah, parce que moi, je ne comprends pas. Ils ne savent pas. Ma mère aime qu'on l'insulte. Elle dit, viens payer mon cachet. Donc, elle-même, elle aime qu'on l'insulte. Tu l'insultes, elle dit, on ne voit pas. Et ce n'est pas écrit sur elle. Nous, on est une famille. Donc, il n'y a pas un pour rattraper l'autre. Mais dis-moi, tu as cette qualité en toi de demander pardon à un homme d'aller coucher avec une fille. Comme je ne sais pas, on ne va pas donner le nom. Tu as demandé pardon à un homme d'aller coucher avec Aya Robert. Tu as cette qualité-là. J'ai demandé pardon à qui ? À un homme, on ne va pas donner le nom. Parce que dans ton direct, une fois, tu as dit qu'Aya Robert, elle est tellement de cas, les garçons ne la regardent pas. Comme tu te demandes pardon à un homme, on va aller coucher avec elle. Non, non, au contraire. C'est elle qui a dit de moi que moi, je demande pardon. Aux hommes pour coucher avec elle. Pour coucher avec moi. Avec elle. En fait, c'est ce que je voulais t'amener à dire. Ah oui, oui. Voilà, donc, au fait, moi, je faisais mon clash avec une tièze personne qui n'est pas sur la toile. Mais cette jeune dame s'est sentie concernée parce que vous savez, elle charge toujours les problèmes des gens. Ils se retrouvent après à la justice. Donc, en voulant me clasher. Parce que moi, ce qui m'étonne, on ne peut pas passer, parce que cette fille en question, cette dame en question, est une casseuse de papo, une enregistreuse professionnelle. Mais je m'étonne, si l'hôpée est aussi mauvaise, aussi cachotière, tu ne peux pas passer quand même deux ans avec une personne sans détenir une preuve écrite, morale, on va dire, une note vocale qui incrimine cette personne. Donc, par manque d'arguments, elle allait se réfugier derrière son frère adoptif pour dire des choses qui sont peut-être fausses. Parce que je me dis que son frère, peut-être, lui a dit des choses pour se montrer un peu garçon. et puis, bon, voilà, elle s'est servie de ça pour dire certaines choses que je demande pardon à un homme. La preuve, on allait dans une boîte de nuit, on était avec plusieurs personnes. Ce monsieur, M. Yaka Yaka, se permet d'aller dire à sa soeur que moi, je l'ai supplié, supplié pour aller coucher avec moi. Mais d'entre eux, Lolo Bottez, en qualité de chef d'entreprise en Europe, dis-moi que les hommes sont vécés en Europe. J'ai deux appartements en Europe, un à Gage-Légonès et un autre à Koubevo. Quelqu'un a une preuve de ça? Il y a des hommes. Quelqu'un a une preuve de ça? Il y a des preuves, oui, il y a des preuves. Pour certifier? Oui, oui, il y a des... Ils savent, ils savent, oui. Les pères de tes enfants, ils te supportent avec ta vie des réseaux sociaux, là? Oui, on va dire, je n'ai pas trop de... À part le père de mes jumelles, le premier, on n'a pas trop, trop, trop de contacts avec lui parce qu'à mon premier mariage, comme je vous ai dit, j'étais très malheureuse. Alors, au divorce, je lui ai posé la question, en tant qu'une femme responsable, tu gardes les enfants où je prends les enfants. Il m'a dit, tu prends tes trois enfants pour partir. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai pu lutter et envoyer mes enfants en Europe qui sont à côté de moi. Donc, je n'ai plus trop à discuter avec lui parce que quelqu'un qui te confie... Le père des jumelles. Le père des jumelles, on est toujours en contact. Mais est-ce qu'il supporte ta vie des réseaux sociaux, là? Il ne supporte pas parce qu'il ne me mourut plus. Tu ne me mourus plus, tu es venu supporter... Tu es venu me trouver même d'affaires des réseaux sociaux. Il y a longtemps. Donc, toi, il n'y a personne dans ta vie. Non, mais là, maintenant, j'ai quelqu'un dans ma vie. Mais en disant que tu n'es pas mariée. Non, Aya Roubette dit qu'elle n'a qu'à présenter son acte de mariage. Bon, le jour où elle va me présenter son titre de séjour de la France, je vais lui présenter mon acte de mariage. Donc, Aya Roubette... Et je vais lui présenter mon nom. Parce qu'arriver à un moment donné, c'est justifié auprès de pauvres l'eau. Ça n'en vaut pas trop la peine. Mais moi, ce qui m'est fatiguant, votre ligue de blogueurs, vous êtes censé être une association de personnes qui sont... Bon, malheureusement, on a mis à la tête de cette organisation une personne qui... Je ne sais pas si je vais dire patriache ou matriache. Parce que moi, je ne l'ai pas votée. Moi, quand j'organise une association, je me mets dans la peau d'une chef d'entreprise parce qu'on ne dirige pas une association comme on dirige un club d'amis. Moi, je n'ai pas voté la personne en face parce que quelqu'un qui n'arrive pas à diriger sa propre vie. Oui, 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 je peux le dire ainsi. Il ne peut pas venir diriger une association. D'accord. Oui, donc moi, j'ai voté pour une femme qui était légalement mariée, qui avait des enfants, qui avait une vie stable, qui avait aussi de... la tête qui a de la matière de l'intelligence. J'ai posé la question au président de Chuy parce que oui, il est de Chuy actuellement. Oui, oui, pour sexualité douteuse. Ah, il a été déçu pour sexualité douteuse. Oui, oui, pour sexualité douteuse parce qu'il est tout le temps en train de fouiller dans le caleçon des femmes. C'est quelqu'un qui dit aujourd'hui je ne clashe plus les femmes et Deme qui se met sur la toile à clasher les femmes et il ne cherche pas trop loin. C'est que le sexe des femmes. Tu peux clasher le physique d'une femme mais tu es tout le temps en train de fouiller dans le caleçon des femmes. Maman Bleu Brigitte, au passage que je ne vais pas citer, est passée sur le cou d'un juge sexuel. Oui, on va attendre Maman Bleu Brigitte. Je pense que même après même cette vidéo il y aura encore des injures sur mon petit Petou qui a porté ses confonds. On va venir pour laisser Maman Bleu Brigitte un peu. Viens à moi. Non, c'était juste un exemple. Tu gagnes combien par mois sur les réseaux sociaux quand tu crient, crient ? Je gagne aux environs de 5 à 6 000 euros. Ça doit thérapeuter quelque chose. Oui, beaucoup. De 5 à 6 000 euros. En tant que blogueuse ? Si je suis actif. Oui, je suis en tant que blogueuse. Parce que j'ai deux pages qui sont monétisées. D'accord. Il y a Lolo Beauté et il y a Femme de Lolo Beauté. Donc, je joue sur les deux. C'est un salaire. Mais, Anaconda, au jour d'aujourd'hui, je dirais, c'est le grand amour avec Maman Tina. Oui. Mais donc, du jour au lendemain, vous vous insultez pendant au moins 2 ans des caleçons, des cilips, des soutiens. Et puis, 2 ans après... Il y a des réconciliations qui sont possibles. Pour Maman Tina, ça a été une incompréhension comme vous l'avez suivi sur la chaîne télévisée que je ne dirai pas le nom. D'accord. Parce que Maman Tina s'est laissée emportée par des mauvaises langues. Elle n'avait pas regardé mon direct et dans mon direct, je suis en train de prendre sa défense. Elle pensait que j'étais en train de l'insulter. Donc, par manque de communication, elle est sortie pour m'insulter. Et toi, tu as dit moi aussi, en tant qu'une guerrière, voilà, je suis pété dans la tête. Je suis sortie dans le tas aussi parce que moi, c'est des choses que je ne vais pas me rappeler parce que c'est une belle personne. C'est quelqu'un, que j'ai aimé naturellement. Et quand j'ai vu cette personne venir m'insulter, il y avait quelque chose qui s'est brisé en moi. Mais les autres personnages qui ont s'est réconcilié aujourd'hui, demain, il n'y a pas là. C'est des personnes qui ne peuvent plus m'achèrent et moi. Donc, parlons de Aya Robert. Toi, tu la connais un peu. Tu penses qu'elle a une éducation parfaite vu ses injus intimes. Elle a eu l'éducation de rue, au fait. Non, je veux dire ça. Ecoute-moi bien. Les injus intimes qu'Aya Robert, elle lance sur des mères, si ses amis... Tu penses qu'elle a une éducation ? Toi, tu la connais un peu. J'ai dit qu'elle a une éducation de rue. Ah ouais ? Quelqu'un qui s'est prostitué dès le bas âge, parce que c'est d'elle-même, qui s'est retrouvé en prison au Maroc, donc une ancienne tola. Quelqu'une qui est arrivée chez moi à la maison menacée. En France, tu sais qu'on n'arrive pas comme ça devant n'importe quelle porte pour menacer la personne pour dire, descends, je te rie, 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 un empoisonnement envers mes enfants. Et oui, oui, oui. Et tu as voté plainte ? Oui, la plainte est déjà lancée. D'accord. Oui, oui, par mon avocat. D'accord. Donc quand je serai à Paris, elle va recevoir ce qu'elle doit recevoir. Mais en attendant, elle a reçu, on va dire hier, une plainte, une tieste personne, parce que là, elle a deux procès maintenant, avec plusieurs plaintes. Mais c'est fier à quoi pour dire que toi, tu es un gars où ? Quand on t'est rie, elle ne voit pas où tu es un gars où ? Bon, tu sais, quand quelqu'un a envie de vivre ta vie, la personne dit sa frustration. Sinon, l'holoboté, quand il dit l'holoboté, gawas et autres, il faut voir l'holoboté en vrai pour le voir. Quand je suis sur les réseaux sociaux, on me voit autrement, mais quand on me voit en vrai, on sait que c'est une belle femme qui est là. Et vous ne direz pas le contraire. Jamais. Mais j'ai une question à te poser. Quand je demande si Aya Robert a une éducation, parce que quand elle commence à insister des intimités des différentes femmes, mettons aussi quand elle est insulée et Tina là, c'est le même contexte aussi. Non, 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 non. Je n'ai jamais insulté les parties intimes de maman Tina. Jamais. D'accord. Jamais. Parce qu'une femme qui a une fois portée neuf mois, tu insultes son intimité, te maudit, ça peut prendre. Mais Aya Robert a demandé pardon à maman Brigitte après. Elle a refusé parce qu'on connaît l'élément. C'est une crapule. On ne peut pas accepter le pardon d'une crapule. Mais oui, parce que Yedou vous dit que c'est un criminel. Mais quelqu'un qui affirme sur la toile que je pisse, je chie, je mets des monstres dans une nourriture des enfants de moins de 5 ans, on appelle ça quoi ? C'est un acte quoi ? Criminel. Donc pour moi, c'est un criminel. Donc je ne veux même pas m'en approcher. attention au goût et les couleurs. Mais aujourd'hui, si on doit donner l'Oscar de la meilleure blogueuse qui parle mal, dis-toi, Ludo Bouté, Aya Robert, Leslie 5 étoiles, on va citer qui encore ? Qui a plus sale qui parle mal. Parler mal, ça dépend. Moi, je peux me considérer comme la meilleure blogueuse qui sait se défendre. Non, celle qui sait insulter. Celle qui sait insulter parce que les juifs vont avoir le monopole. Je peux me définir parce que je suis stratége, je suis intelligent. Non, la meilleure blogueuse qui est plus sale qui est suite, il y a toi, il y a Aya Robert, il y a Leslie 5 étoiles. la santé, je vais laisser ça à Aya Robert parce qu'elle a dépassé, elle est jusqu'aux frontières entre les jambes des femmes. Donc je vais lui donner ça. Donc si on comprend bien, ça veut dire que la ligue des blogueurs, c'est brisé, c'est terminé. c'est pas la ligue, c'est la Libyas. La Libyas. La Libyas. La Libyas. la Libyas a démis de ses fonctions le président. Yaka Yaka. ça veut dire que c'est un personnage lambda qui cherche à aller ranger sa vie. Oui, oui. Et que actuellement, la Libyas existe toujours. ça veut dire quoi, la Libyas ? La Libyas, c'est la ligue de blogueurs, influenceurs, acteurs des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Donc un peu qu'elle soit un chiffon. Oui, oui, un peu. Un peu. Et puis, comme elle n'a pas le moyen d'aller faire ses rondeurs. Parce que nous, on a fait les enfants. Donc, tu as fait les... Je ne dis pas que j'ai fait ou pas, mais ça s'est rebondi. Donc, il y avait les chiffons. Avec les enfants que tu as, normalement, c'est... c'est naturel. Bon, je ne sais pas, il faut poser la question à mon homme. Parce que là, il aime les bonnes choses. Anaconda, quand toi tu dégales ? Toi, tu es spécialiste de l'eau. Non, moi, j'ai demandé si Aya répète à une belle forme. C'est l'inquiétude. Tu dis non. Moi, j'ai dit ce que j'ai vu. Il y a les filles d'Abidjan qui portent les calissons et chiffons. Les chiffons. Bon, moi, j'ai vu ça. Mais j'ai dit qu'est-ce qui se passe ? Elle dit bon. C'est là, maintenant, la calisson et chiffon. Si le gars a vu et puis il a vu que c'est chiffon, lui, la forme. Peut-être qu'il t'appelle par rapport à la forme. Maintenant, quand vous rentrez dans la chambre, comment tu fais pour enlever le chiffon en devant le gars ? Bon, demandez-lui à elle parce que je ne sais pas. Ça va, c'est compliqué. Moi, c'est ce que j'ai vu. Peut-être qu'il y a des femmes qui n'ont pas de belles formes et mettent ça. C'est une accessoire de beauté. Oui, mais c'est pas... Ce n'est pas des critiques. Non, c'est pas une accessoire de beauté. c'est la tromperie. Ah, moi, je n'en sais pas. Sinon, pour moi, j'appelle ça un accessoire de beauté. Parce que un gars te voit, il a vu tes formes, tes rondeurs. Ça, c'est de la naque. C'est pas un accessoire de beauté. Moi, je ne sais pas. Ça, c'est pas bien. C'est de la naque. Mais en vous, les femmes, blogueuses, vous devez avoir un moment un peu de retenue. Parce que quand vous êtes en clash, quand vous vous injurez, les injures intimes là, ça ne sait pas si les réseaux se saut partout. Quand même, ce n'est pas décent. C'est vrai, mais dans le clash, il faut être intelligent. Oui. Il y a des limites qui ne peuvent pas te conduire en prison. Vous êtes toutes des Ivoiriens. Vous ne donnez pas un bon exemple. Oui, mais c'est ça qu'on appelle, il faut se défendre. On dit au pays des gâtés, 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 rois. Mais moi, j'ai dit au pays des gâtés, sois stratège et intelligent pour soutirer des informations à ton adversaire pour le mettre au nouf. Oui, oui. Il ne sait pas si un moment, on dit que vous avez fait tontine, deux bras, trois bras, quatre bras, tu as pris la zone mais tu ne peux pas rembourser. Voilà où le problème est venu. Qui a dit ça ? Aya Robert. Bon, je ne la regarde pas, mais je ne pense pas que ce soit vrai. Il y a tontine. Je fais des tontines de 1000 euros qui ne sont pas accessibles à des personnes pauvres lettres et pauvres lourds. Donc, je me pose la question dans quel cadre j'ai pu faire cette tontine. Au moins, quand on dit ayons des témoins, des preuves, la tontine ne se fait pas avec Lolo Boutet seul, il y a quand même d'autres personnes. moi, je me dis que même dans le clash, soyons intelligents, ne disons pas des choses qui ne se font pas. Donc, tu penses que si c'était vrai, les autres allaient s'y plaignent au moins ? Oui, ils allaient s'y plaignent. Au contraire, c'est moi qui donne de l'argent à certaines personnes pour sortir un peu de la pauvreté. Mais je ne pense pas que je puisse prendre de l'argent de qui que ce soit. Mais Lolo, cette histoire du pauvre l'eau, quand on prend ça comme ça, c'est la toile, vous dites le pauvre l'eau. Bon, il y a certaines personnes qui sont frustrées aussi. Ne soyez pas frustrées, c'est pour vous amener à vous lever, à vous battre et pour réussir votre vie. Tu as les gérées visées aussi. Non, moi, je n'ai jamais géré visée. En général aussi, pas mal de filles comme vous, je n'ai jamais géré visée. Non, comme vous. Moi, je suis chef d'entreprise, mon entreprise est déclarée, on voit. Moi, je ne gère pas de visée. Non, comme toi, en 2007 déjà ? Non, en 2007, j'avais déjà ma fille. Non, en 2007, en 2017 plutôt. En 2017, tu gérerais des gars. je gérerais. Alors que moi, celui qui gérait ici était pauvre l'eau. Voilà, voilà, donc ce n'est pas une affaire. Je ne le gérais pas, on se mougoussait. Voilà. Mais dis mon descendant. Je n'étais pas riche que lui, que lui, il n'était pas riche que moi, mais on avait une adhérence sexuelle. Mais Anaconda, n'oublie pas, parce que tu sais qu'il y a aussi un côté que l'eau botait dans les éclairistes. Par moment, on te voit l'eau souvent, tu attaques aussi Kamen Sama, souvent tu la défends. Non, non, j'ai attaqué Kamen Sama une seule fois. le jour où je l'ai vu, non, ce n'est pas beaucoup. Quand on parle de un, c'est un. C'est deux qui sont beaucoup. Sinon, un, c'est un. Anaconda, il ne faut pas m'envoyer dans l'autre. Tu as trouvé que c'était une veuve qui aimait tout se faire voir. Non, 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 en ce moment précis, j'ai dit, deux personnes qui ont géré une même bite ne peuvent pas être amies. Voilà. Kamen Sama est qui? Et sa copine avec qui on a vu. Son ex-copine. Donc, c'était la, 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 Emma Lous. Ah, on a vu sur la toile, mais on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Donc, je me suis tenu à ce que les gens ont dit. Mais après, j'ai présenté mes excuses parce que ça n'en valait pas la peine pour des personnes sérieuses comme Emma Lous et puis Kamen Sama de rentrer dans les, en tout cas pour moi, c'est des personnes que je ne connais pas leur vie. Donc, j'ai présenté des excuses et je suis passé à autre chose. Mais à la fois de son vivant, tu n'as pas été tenté de sortir à lui? Non, ce n'est pas mon genre. Ce n'est pas mon genre, je ne suis pas son genre. Le patron de chez nous, elle n'est pas son genre. Comme il ne le disait pas non. Mais moi, je pouvais lui dire non parce que j'ai un charisme et j'ai mon genre. Voilà. Même dans la pauvreté, j'allais m'agir. Mais il y a quand il a dit que tu n'es pas son genre des femmes? Peut-être parce que je ne le détiens pas. Peut-être ce qu'il le faut. C'est clair aussi, d'accord. On se comprend mieux. Ça peut être possible que je ne sois pas son genre. Ça peut être possible parce que moi, par exemple, je peux dire toi, on va dans une chambre que tu n'es pas mon genre parce que tu n'as pas la taille de ce que je veux pour mon plantain. Donc, tu peux être mais pas mon genre. Ça, c'est dangereux. Donc, tu peux rentrer puis tu vas voir le plantain. Tu as dit ça ne te convient pas puis tu dis non. J'ai dit ça. J'ai dit ça. Toi aussi. Ah, les pauvres, l'on peut accepter. Même mon charisme. Je te dis non, ça, c'est pas mon genre. Voilà pourquoi il faut être indépendant. Là, tu as le monopole de dire non ou non. Du plantain qui sera présent il faut que ça soit vraiment un plantain. Mais aujourd'hui quand il a Kamene, aujourd'hui toutes les photos qu'elle fait sur le réseau sur un monde sont postérieures. Tu penses qu'elle a des belles fesses Kamene ça va ? C'est joli. C'est une belle femme. comme c'est joli elle doit présenter ça à tout. C'est son corps. Elle fait de ça ce qu'elle veut. C'est pas mon corps. C'est refait ou c'est naturel ? Moi, à un moment donné quand je faisais mes vidéos j'ouvrais mes jambes en maillot de bain on voyait mes entrées qui étaient très très propre. Je suis l'une des blogueuses qui ouvre ses jambes en direct et puis on regarde c'est ce qui a fait que peut-être beaucoup d'hommes ont... Tu as semblé il y a un vergeti ou il y a un tâche ? Il n'y a pas de vergeti c'est propre. Il n'y a pas de tâche aussi ? J'ai dit veste du lait tu glisses. Tu as un message pour la Côte d'Ivoire et les manières pour la situation actuelle ? Si tu suis l'actuelle. Je me dis qu'on est des frères je ne suis pas trop je ne suis pas trop politique je ne suis pas trop dans l'actualité mais je sais qu'on a nos frères qui sont au Mali voilà on est des frères ça crée beaucoup de tensions et autres je demande aux dirigeants d'essayer de régler ça pour ne pas que on rentre dans des discours des débats inutiles. Tu as beaucoup de proches maliers ? Oui. Le roi 1212 Le roi 1212 qui est mon papa voilà même 5 francs j'ai bouffé oui oui moi j'ai bouffé Mais tu penses que c'est une solution quand Debordeau fait une sortie pour dire qu'il n'y a plus de conseils maliens en Côte d'Ivoire est-ce que c'est la solution pour amener la paix dans cette histoire ? Debordeau est libre de ses mouvements est libre de ses pensées Non, toi ton point de vue c'est ça ? Moi mon point de vue je ne suis pas artiste donc je n'en sais rien il ne sait pas ce qui gagne là-bas chacun frappe là où ça fait mal là où il peut se sortir mais oui donc Debordeau s'il frappe il sait pourquoi il a frappé alors ça fait mal il y a un problème s'il trouve juste que tant que le problème n'a pas trouvé une solution il ne faudrait pas que l'agent sorte de la Côte d'Ivoire donc c'est son avis à lui donc je ne suis personne pour lui dire de faire ça ou ça je me dis qu'il est intelligent de ce que je sais de Debordeau c'est que c'est un homme intelligent donc il sait ce qu'il fait alors les Chinois ne sont pas très contents de l'approche que c'est dit qu'ils avaient été aujourd'hui vis-à-vis de Kamen Sama toi quelle est ta position vis-à-vis de ça quand tu regardes ces situations deux sexes opposés peuvent se moungou moi le problème Kamen ce n'est pas ma soeur lui ce n'est pas mon frère non ils peuvent se moungou il n'y a pas de problème pour moi seulement il n'y a pas de soucis ah ok maintenant à eux de décider mais je ne pense pas à mon humble petite expérience qu'il y ait quelque chose entre les deux oui ton mari actuel mon chéri mon dadi il fait quel travail en France il n'est pas en France il est aux Etats-Unis il fait quel travail là-bas c'est un homme d'affaires quel affaire il fait oui quel affaire c'est un homme aussi qui est aussi aussi en Côte d'Ivoire je ne vais pas trop donner des détails tu dis il fait affaire il fait quel affaire il est dans beaucoup de choses c'est vrai que je ne peux pas citer c'est un homme aussi c'est un homme aussi non il travaille il travaille même jusqu'à la Côte d'Ivoire même la décorée ah d'accord non c'est un politicien bon donc il est public c'est pour ça que tu n'as pas envie il est public et discret tu n'es pas fière de lui je suis très fière de lui mais ma vie privée quel travail ma vie privée doit rester privée mais les gens vous n'avez pas de vie privée si 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 j'ai une vie privée parce que si j'ai une vie publique j'allais le mettre non le loboté non si les réseaux ce ne sont pas de ta sexualité tout et tout mais mon nier est déjà au débat oui donc si on n'a pas de vie privée eh nier est qu'on parle de ça qu'on ne peut pas rentrer dedans qu'est-ce que j'en ai à foutre donc ton chéri ton dadi là mon nier est mon frère tu mets mon nier est sur internet est-ce que celui qui a vu est celui qui a touché c'est pas la même chose c'est pas la même chose donc que ça soit non non ne parle pas de vie privée ton dadi fait quel travail aux Etats-Unis c'est qu'il fait aux Etats-Unis oui il travaille pour la Côte d'Ivoire nous tous on travaille pour la Côte d'Ivoire non 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 mais c'est ça le travail qu'il fait c'est ça il travaille pour la Côte d'Ivoire il est animateur comme nous non toi aussi c'est trop bas non mais c'est un brouteur je vais faire croire ça aussi donc comme tu dis animateur c'est pour ça il ne dit pas si c'est un brouteur il fait un travail pour la Côte d'Ivoire il fait quel travail même toi mais tu travailles pour la Côte d'Ivoire oui il travaille pour la Côte d'Ivoire c'est un travail si tu ne parles pas bien Aya, Robert, Téhé, Yake, Mopin, dirait vous dis qu'est-ce que tu fais bon ça ça m'engage que je n'ai pas de compte à rendre à un chauffeur de bus ni à une personne qui n'a pas de vie c'est qui le chauffeur de bus vous le reconnaisserez donc moi je ne sais pas qu'est-ce que j'ai à venir me justifier de ma vie auprès des personnes qui n'ont pas le même grade que moi ce qu'on dit de moi c'est pas aujourd'hui qu'on insulte ma vie non non quand vous m'avez regardé, Yake, 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 à part mais tout, qu'est-ce qu'il peut te dire encore sur le côté mais Lolo, comment tu fais pour te faire j'aime mon tal d'acier Lolo j'ai dit moi là je suis de la mort Lolo Lolo en fait je n'ai pas peur de couteau ça l'a fait un détail Lolo, ton mari je gère ça ton dédi, ton dédi, il fait quel travail il me gère il était genre en busy quoi il me gère oh, dis ton mari fait quel travail quelqu'un avec qui tu es tu es épousé tu ne peux pas dire quel travail il fait mais je te dis qu'il travaille pour la porte d'Ivoix toi tu es là, tu ne parles pas mais il m'a dit quoi il dit il travaille pour la porte d'Ivoix et toi tu dis que forcément il n'a pas dit ce qu'il fait aïe aïe oh mais tu n'as personne mais si je n'ai personne et que je dis que j'ai quelqu'un de ma vie je chasse des potentiels clients mousseurs mais oui c'est ça la différence parce que Lolo tu ne sais pas c'est défilé excuse-moi non mais pour quelqu'un en dehors d'ici tu fais quel travail tu fais quel travail je ne peux pas tout citer c'est beaucoup de valet oui mais tu veux l'embaucher quelque part on veut savoir ce qu'il fait comme travail il travaille pour la porte d'Ivoix tu n'es pas fier du travail que ton mari fait si si je suis très fier parce que tu sais que j'aime qu'on parle de moi tu sais deux jours là j'ai fait un peu seulement ça parle de l'holoboté l'holoboté ça me rapporte de la clientèle il y a des parties de ton corps que tu as refait tu veux que je me tienne debout non je vais demander bon demande à mon nom ça ne te plaît pas qu'elle se tienne debout je te connais donc il n'y a pas les parties de ton corps que tu as refait je ne dirais pas oui je ne dirais pas non mais ce que je me dis c'est ça c'est ton problème qu'une femme qui a fait cinq enfants a le droit de se faire plaisir sur son corps mais est-ce que tu t'es refait les lèvres parce qu'on sent un peu de botox nous on connaît un peu tu vois j'ai des lèvres qui ont été utilisées pour un moule pour une grande chanteuse Rihanna elle a triché et copié mes lèvres sinon que c'est naturel parlant des lèvres on va s'allumer Vital des passages elle le fait la référence dans la tienne moselle Vital a dit balpédisi j'espère que tu n'as pas pourquoi il dit elle le fait la elle a dit c'est ici qu'elle a référé elle n'a pas mis pimpin en tout cas il n'y a pas de chiffon il n'y a pas de chiffon parce que je connais une qui met chiffon pour gonfler j'ai dit j'ai été surprise j'ai dit mais toi tu peux attaquer les gens qui ont fait l'essai même toi même tu mets chiffon mon cas il dit que c'est de l'anaque tu penses qu'il m'amuse depuis il était pâle depuis qu'il a commencé il a dit il y a des anaqueuses dans la ligue des vraies anaqueuses ton sac il est très joli oui 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 il comporte beaucoup d'argent il est très joli oui oui ça tu les achètes maison mais c'est d'embrod bon ça c'est un sac qui ne coûte pas trop cher moi je préfère investir dans l'immobilier que d'investir dans tout ce qui est sac surtout dans l'or parce qu'au moins quand tu as le problème tu peux les revendre mais le sac perd sa valeur une fois que ça sort du magasin donc pour moi les sacs c'est quelque chose de je préfère même aller payer les brods payer même le fake mais tout ce qui est ça par exemple c'est du rolex ça c'est de l'or ça c'est de l'or c'est du diamant qui est là au moins si j'ai un problème mes enfants j'en ai 5 ils peuvent les utiliser pour dire que notre maman à quel oui mais le sac pour moi c'est pas important c'est pas important excusez-moi ton frère quand il a dénigré la Côte d'Ivoire pour aller au Camero tu voulais dénigrer la Côte d'Ivoire non non il n'a pas dénigré au fait il a commis une faute et je suis allé sur une chaîne pour le dire j'étais à Paris lorsque je voyais mon frère se faisait le vilipendé le révérend Camille Makoso oui le révérend Camille Makoso en tant qu'une soeur une lionne en tant qu'un maman on a deux avions je prends un billet d'avion avec mon perroquet Mimi Beauté au passage salut le perroquet international Mimi Beauté j'arrive à Bijan lorsqu'ils sont en train de frapper un membre de ta famille dehors ne cherche pas à demander pourquoi on le frappe fais sortir ton élément dans la main des gens et après maintenant tu demandes qu'est-ce qui se passe je suis venu j'ai fait le niaga sans toutefois lui donner raison une fois que j'ai sorti mon frère dans les griffes de certaines personnes qui se sont servies de cette situation pour attaquer sa page pour attaquer sa vie après j'ai fait des directs des excuses et lui-même aussi je pense qu'il en a fait donc moi je me dis qu'une famille doit rester soudée en même temps donner des conseils aujourd'hui tu ne verras plus le révérend Camille Makoso dans les bad buzz dans les crashs si si vous ne le verrez plus non non il est changeant mais ça fait au moins pour une fois ça fait des mois qu'on ne l'a donc ça a duré un peu donc prions Dieu avec les urnes d'Israël que ça continue franchement il est à saluer mais il y a un truc que j'ai constaté aussi sérieux à chaque fois que ton frère fait une boudre quand tu sors là tu ne le défends pas directement oui je n'ai jamais défendu mon frère bizarrement mais ça c'est toujours à voir oui parce que je suis véridique tu ne prends pas parti pour lui automatiquement je ne prends pas parti pour lui parce que quand quelqu'un déconne il faut dire la vérité moi je ne suis pas dans un clan pour dire comme ton frère a fait ton frère il faut faire le clan je ne suis pas dans un clan voilà pourquoi les gens ont dit dans notre groupe les voilà Aya c'est plein que je ne l'ai pas défendu parce qu'elle allait insuter la maman d'un bloqueur je ne peux pas supporter les gens dans la bêtise c'est clair tu es maman dans deux avions c'est ça non ? tu vois j'ai visa ou mes séjours ou mes déchinois j'ai 10 ans je suis résidence française l'année prochaine je serai française oui j'ai 10 ans donc là même je peux te poser et puis tu as les papiers aussi tu as dit nous on donne papier aussi non les autres ils n'ont pas papier peut-être bon j'en sais pas parce que depuis que je suis en France tous ceux qui me clashent ne vont jamais voyager parce qu'on a vu on a vu le cas il y a une opportunité pour toi il y a une opportunité pour toi comme tu cherches papiers tout à long avant ça il y a eu le cas d'Apoutu aussi il est venu au calme tout autour quand on salue les passages maintenant quand il est parti il paraît qu'il y a une histoire de séjour mais une histoire de couvrir il est resté quelques temps avant de partir c'est ses papiers privés moi je le dis on lui a apporté un soutien c'est ce qui nous coûte tous ces clashs aujourd'hui parce que il y a telle personne ou telle personne qui ont dit que publiquement on allait le soutenir moi quand je venais la première fois à Bijan j'étais venu avec mon premier récipicé qui est interdit pour le voyage donc quand tu viens cela ne veut pas dire que tu ne peux plus retourner dans ton pays étant parent d'enfant français à la repos tu peux avoir un problème mais tu retournes où on donne les visas il y a tellement longtemps oui à l'ambassade de France pour prendre un visa parce que tu es un ayant droit parce que tu es un ayant droit on ne peut pas te refuser tu prends un visa retour et peut-être que c'est ce qui est arrivé à notre frère à Poutou mais par la grâce de Dieu il a ses papiers il voyage et gloire soit rendue à Dieu parce que les papiers en France c'est quelque chose de capital et je prie le Seigneur que tout le monde en France puisse avoir les papiers parce que quand tu es maudit tu arrives en France pour avoir papiers c'est compliqué quand tu arrives dans un pays étranger libère ton coeur sois zen concentre-toi sur ton objectif Dieu va te le donner et puis évite les poursuites judiciaires parce que quand ton nom est fiché à la police franchement quand notre soeur blogueuse qui est la défenseuse des droits perdue c'est compliqué donc le jour ma soeur Aya Robert chinoise de la Yorogan va me montrer son titre de séjour qui ne se trouvera pas dans son téléphone comme d'habitude je vais lui montrer mon acte de mariage les deux le passé même que j'ai fait le père de mes premiers enfants et le présent je salue je vais vous présenter Yves Dero vous avez des bons rapports je suppose oui j'ai des bons rapports avec Yves Dero oui Yves Dero actuellement nous prions Dieu pour qu'elle accouche dans le bon temps ah elle est l'enceinte oui oui elle est l'enceinte elle va quand même accoucher on nous informe qu'Yves Dero l'enceinte venant de l'eau de beauté non ça ne veut pas ah si si c'est elle l'enceinte elle ne savait pas ah oui j'étais fort elle sait que c'est ta soeur elle ne savait pas c'est pas censé tout savoir oui elle procrète tu vois dans la vie il faut avoir un cœur blanc pour porter des enfants et faire des enfants on ne peut pas finir l'émission sans demander quand même ton mot de fin toi au jour d'aujourd'hui quand tu regardes tout ce qui se passe les gens qui t'attaquent les injures les blogueurs tout ce monde quel est le message que toi tu peux porter ? le message c'est que je reste et je demeure maître des réseaux sociaux celle-là même qui contrôle celle-là qui ouvre la bouche et les autres peuvent avoir un sujet pour faire un direct à travers l'émission vous allez voir comment la toile va bouillir mais laissez le game c'est dans la main de Lolo beauté maman a deux avions et au passage venez voir un peu votre pays parce que le pays a changé alors que pour moi pour nous nettoyer un peu non parce qu'il fallait que d'abord que je voie la tête se tuer parce que toi tu as un noir mais pas un noir propre un noir un peu sale donc il faut la gamme cacao pour que tu aies un teint black américain il est acceptable mais toi aussi tu as un teint on va dire cacao mais je vois un peu tu fais le boxing clock un peu de voilà mais tu as les doigts d'un homme voilà pas comme pour un blogueur qui est brûlé là il n'y a pas un là pour lui-même tout est cramé donc moi même quand il est là cramé puis tu as ouvri pour dire qu'il faut mettre ah dame il faut être courageuse quand même de toi c'était livré ok alors Lolo Beauté ce fut réellement un plaisir pour nous parce que cette émission franchement on ne s'est pas ennuyé et comme je l'ai dit dès le départ tu n'as pas ta langue dans ta poche donc tu as tout vomi tu as tout dit alors dames et messieurs c'était à l'instant même le fafa avec Lolo Beauté merci à tous ceux qui partagent qui nous suivent depuis la toile on est de retour vous connaissez ceux qui donnent le temps on est encore là voilà avec mon bid Anaconda Big Up à tous ceux qui nous suivent depuis les 4 coins du monde tu peux me prêter quand même merci à tous les gars c'est bizarre je te donne c'est pour toi c'est pas une vente en chèque non pas du tout parce que tu peux être l'élève du Marmailleur voilà merci à Kangala le berger merci à Ange Bleu le cultivateur happy birthday à Constance Calou qui a fêté son anniversaire le week-end dernier c'était super top Big Up à la marraine Mathilda merci à tous ceux qui nous suivent depuis les 4 coins du monde on est ensemble on est ensemble on est ensemble le PDG Pierrot on est ensemble aujourd'hui salut l'ivoirien 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 le plus recherché par les femmes en Côte d'Ivoire dépassent sa beauté et sa richesse c'est M. Hugo Carty maintenant c'est à nos gars celles qui sont à l'intérieur ou à l'extérieur si vous n'avez pas les numéros de M. Hugo Carty je vais me permettre de vous le donner parce que lui là il fait fort il est au 07 08 44 12 le reste là cherché on va profiter pour saluer le président Malik Thoué bien sûr depuis là on attend son appel mais le président soit salué voilà depuis sa position on n'oublie pas le patron Amadou Bamba la grande famille je profite pour saluer une personne exceptionnellement c'est M. Serge Desfalé Al Capone merci beaucoup et restez connectés bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada